En 2021, vous voyez que c'est en 2024 que nous avons le premier baril. C'est un débat sur lequel j'ai toujours marqué une distance, parce qu'il est bon de pouvoir construire le Sénégal sans pétrole ou gaz. Parce que le pétrole et le gaz sont des produits stratégiques très utiles, mais aussi dont les prix varient et qui peuvent avoir un impact. Donc il faut asseoir les bases d'une croissance solide, sans pétrole et sans gaz, et faire du pétrole et du gaz au surplus. Maintenant, dans l'immédiat, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de prudence. C'est la raison pour laquelle, même dans mes fonctions anciennes de ministre des Finances ou de Premier ministre, je parle rarement de pétrole. Je pense qu'il faut qu'on attende 4 ou 5 ans d'exploitation pour commencer à voir un peu les retombées. Nous devons miser sur la transparence par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. L'imam rappelle que ce sont des fondamentaux. Miser sur la transparence, c'est une question édouane. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour nous avoir légué ces ressources. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour nous avoir légué ces ressources. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour nous avoir légué ces ressources.